L'A380, un avion hors norme. Avec ses 80 mètres d'envergure, c'est le plus gros avion commercial du monde. Il peut embarquer jusqu'à 853 passagers et parcourir 15 000 kilomètres sans escale. Sa construction est un travail titanesque, organisé partout en Europe, comme ici au Pays de Galles. L'A380 représente pour le site de Bretonne le plus grand challenge de ces 20 dernières années. Paris ambitieux pour Airbus, qui veut devancer son concurrent historique Boeing et son 747. Autre challenge, le transport de ces pièces gigantesques. Le Beluga fait le lien entre les pays. Si nous avons le moindre retard à Retafe, cela a un impact direct sur les autres usines. Transporté ensuite par barge, par bateau, enfin sur des camions, les différentes parties doivent s'assembler comme les pièces d'un puzzle géant. Nous sommes ébahis. Là, il y a un papillon de nuit. Un papillon, symbole du gigantisme de l'aéronautique européen. 27 avril 2005. Un jour historique pour Airbus. Sur la piste de Toulouse-Blagnac, l'A380 s'apprête à prendre son premier envol. Jacques Roset, pilote d'essai, est aux commandes de ce géant désert, sous l'œil de centaines de journalistes et de caméras de télévision venus immortaliser l'instant. Ce premier vol était un événement médiatique considérable. Il y avait 40 000 personnes autour du terrain de Toulouse. Il y avait 20 chaînes de télévision qui suivaient en direct. Mais pour nous qui étions à bord de l'avion, tout cet aspect médiatique s'est complètement effacé. À partir du moment où on a commencé les préparations de l'avion, les procédures, etc. Et on s'est retrouvé concentrés sur notre vol. En fait, ce n'était pas un vol difficile. Mais comme on n'a jamais volé, on peut s'attendre à des surprises. Donc l'aspect émotionnel avait complètement disparu. Et pour nous, ça s'est passé d'une manière tout à fait limpide, sans stress particulier. Ce jour-là, l'A380 devient officiellement le plus grand avion commercial du monde, avec une longueur de 73 mètres et une envergure de 80 mètres. Le vol se déroule comme prévu. Ce qui m'a marqué, c'est que l'avion était très facile à piloter. Et le mot qui m'est venu spontanément, quand on m'a posé la question, j'ai dit que ça se pilote comme une bicyclette. C'est comme un vélo. Et alors, ça a plu à beaucoup de monde. Après, ça a été repris. Et on m'a dit, comment va ton vélo ? Mais c'est vrai, c'était la chose qui m'a marqué. C'est vraiment un très, très gros avion, ce plus gros avion. Et on le manœuvre comme une bicyclette. C'est ce qui a été propres. Sous les applaudissements, les pilotes ressortent avec le sourire, satisfait. Le pari est réussi. L'A380 est le résultat du travail de milliers de personnes partout en Europe. Sa construction a lieu au Pays de Galles, en Allemagne, en Espagne et en France. Chacun de ces pays a sa spécialité, son rôle à jouer dans l'aventure. Et c'est par barge, par bateau, par avion cargo et par camion que les différents éléments sont transportés jusqu'à Toulouse pour l'assemblage final. Pour l'A380, il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination pour arriver à fabriquer le mécano industriel qui permettait de continuer à faire travailler tous les partenaires. Parce que cet avion, comme tous les autres modèles d'Airbus, n'existe que parce qu'il est financé par des industriels ou par des États qui sont nombreux, qui sont plusieurs, et que chacun d'entre eux veut avoir un juste retour du travail et de l'emploi de son investissement. Et donc il faut bien faire travailler des usines en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Espagne, en France, etc. La construction de l'A380 commence à Broughton, au nord du Pays-de-Galle. Un village entièrement tourné vers Airbus. Ici, une partie primordiale de l'avion est fabriquée. Les ailes. Plus de 1200 employés travaillent dans ce bâtiment, grand comme 12 terrains de football, et spécialement dédiés à l'A380. Les panneaux des ailes sont conçus et fabriqués en amont, avec de nombreux sous-traitants. Mais c'est ici qu'ils sont intégrés et assemblés pour former l'ossature de la voilure. Nous sommes le centre de production des ailes des Airbus et notamment de l'A380. Et cet avion représente pour le site de Broughton le plus grand challenge de ces 20 dernières années et celui dont on est certainement le plus fier. Dans l'A380, tout est démesuré. Il a donc fallu adapter les structures de production traditionnelles qu'on utilisait par le passé. Nous sommes une chaîne de sous-traitance globale et nous avons plusieurs sites de production en Angleterre. Comme les composants sont plus grands que pour les avions précédents, il a fallu trouver des techniques innovantes pour les déplacements des pièces et toute la logistique de l'A380. Pour construire l'ossature centrale de l'aile, de grandes machines placent tout d'abord des rivets sur ces panneaux. Un rivet toutes les 10 secondes. Il en faut 750 000 pour les deux ailes. Et la main de l'homme intervient quand la tâche est trop complexe pour la machine. Un travail manuel et physique. Historiquement, l'usine de Breton est un environnement masculin. Mais d'année en année, on voit de plus en plus de femmes apprenties ou de femmes diplômées qui accèdent à des postes de production, de design, d'ingénierie ou de logistique. C'est le cas de Louise. Elle est l'une des rares femmes dans l'usine. Avec ses collègues masculins, elle procède aux équipements de l'aile. Ce tube, c'est pour le système hydraulique qui dirige les volets pour que l'avion puisse changer de direction. Un travail surprenant pour cette jeune fille au physique frêle. Je pense que c'est difficile pour une femme, mais c'est assez bien de travailler dans l'hydraulique. Il y a des choses difficiles et parfois je demande de l'aide. Mais en général, ça va. Je suis très fière de travailler sur la 380. Surtout parce que personne n'imaginait que je puisse faire ce travail. Quand les gens me demandaient ce que je voulais faire, ils s'attendaient à « coiffeuse ». Là, ils sont impressionnés. Chaque aile est équipée de 37 kilomètres de câbles comprenant les systèmes hydrauliques, pneumatiques et les systèmes de carburant. Un travail qui prend 4 mois au total. Les Anglais avaient des usines qui fabriquaient des tas d'avions connus. Quand il s'est agi de partager le travail entre les Allemands et les Français, les deux partenaires principaux et les Anglais, on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait donner à faire aux Anglais. Et donc, il a été décidé, lui égard à leurs grandes compétences pour fabriquer les ailes et pour fabriquer des avions, mais des ailes d'avions, de leur confier ce travail. Toutes les ailes d'Airbus sont faites au Pénial. Et voilà le résultat. Grandeur nature. Quand une aile doit être déplacée, elle a de quoi impressionner. Avec leurs 80 mètres d'envergure, les ailes de l'A380 sont les plus grandes jamais construites à Broughton. Pour la manipuler, les manœuvres sont extrêmement précises. Là, ils ont soulevé l'aile. Il faut que l'aile reste droite et équilibrée quand on la soulève pour éviter qu'elle se balance. On doit la garder la plus droite possible. Steve et son équipe ont un drôle de surnom. On les appelle l'équipe du Heavy Gang. Heavy comme lourd. Et pour cause. Regardez là-haut. L'écran montre 20 tonnes de ce côté et il y a 20 tonnes aussi de l'autre côté. Donc ça fait à peu près 40 tonnes qui vont être soulevées maintenant. Le Gang orchestre se balaie avec précision car chaque élément vaut des millions d'euros. Tout est ok ? Un incident de parcours serait fatal. On doit être très attentif. En fait, on fait de très petits mouvements et on doit vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle autour de la zone car l'aile est très très grande. C'est pour ça qu'on a 4 ouvriers pour vérifier que rien n'est dans le passage. Surtout quand on fait baisser l'aile. Ce matin, c'est l'étape finale du processus. L'aile terminée doit rejoindre la France pour être assemblée au reste de l'appareil. Elle prend la route sur un véhicule spécialement construit à ses dimensions. Les voies sont fermées. La zone est totalement quadrillée pendant le passage de ce convoi exceptionnel. Une scène surréaliste sur cette petite route de campagne galoise. On doit faire attention à ce que personne ne soit dans la zone ce qui est difficile surtout quand il fait sombre ou quand il fait mauvais. Mais après quelques kilomètres seulement le convoi est déjà arrivé à la première étape de son parcours. Car c'est sur les eaux par la rivière que l'aile va maintenant voyager. On la prépare pour qu'elle soit chargée sur une barge. On utilise une barge parce qu'il n'existe aucun avion assez grand pour transporter ce genre de pièces. et les pistes ne seraient de toute façon pas assez solides pour un tel avion. L'aile de l'A380 est la seule aile d'Airbus transportée par une barge. Pour l'A320 et les autres on a un avion cargo qui les prend sans problème. mais l'aile de l'A380 est trop grande. Une fois placée sur la barge l'aile descend la rivière d'I sur 35 kilomètres pour atteindre le port le plus proche Moshton. L'aile est ensuite embarquée sur un cargo direction la France. La construction de l'A380 nous emmène maintenant en Espagne. à quelques kilomètres de Madrid nous voici à Retafé où est situé le site d'Airbus. Ici nous fabriquons l'ampennage horizontal de l'A380 avec ses volets. C'est cette partie qui contrôle les mouvements de montée et de descente de l'avion. C'est une partie importante. Et aussi pour la première fois ce qui n'était pas le cas sur les précédents modèles nous faisons la partie arrière du fuselage. Sa partie non pressurisée que nous appelons la section 19 et section 19.1. Cette petite section la voilà en pleine fabrication. C'est la queue de l'appareil. Si cet ouvrier travaille accroupi c'est que c'est la seule partie qui soit petite dans l'A380 et le travail est difficile. C'est une partie de l'avion qui est assez compliquée et il y a beaucoup de travail. C'est un espace très petit. Il y a beaucoup de pièces qui sont assez difficiles à assembler. C'est vraiment un travail artisanal. comme on voulait faire un avion européen et comme on avait besoin d'attirer le plus de capitaux et de compétences possibles les deux partenaires de départ les français et les allemands ont fait venir les espagnols qui sont venus eux à titre de partenaire mais en fonction de leurs moyens. Donc les espagnols sont arrivés dans le projet dans le consortium à titre de 3-4% et on leur a donné pour 3-4% de travail. Néanmoins, ces 3-4% ont pris une telle importance vu la dimension d'Airbus aujourd'hui que les espagnols fabriquent des parties non négligeables de tous les modèles d'Airbus et en particulier de 380. Oscar Lopez supervise la production de la partie arrière de l'avion la section 19 aujourd'hui il vient vérifier celle qui est fabriquée pour une compagnie aérienne allemande dans un avion la structure est adaptée aux besoins des compagnies au nombre de passagers qu'elle souhaite faire voler dès le début de la production la section 19 a déjà un client défini cette section est faite pour Lufthansa donc on propose à Lufthansa de venir inspecter la section quand elle est inspectée que toutes les protections sont mises les peintures quand tout est fait on sort la section à l'extérieur du bâtiment sur un camion et on la place dans un avion cargo Cet avion cargo c'est le Beluga sa forme arrondie s'inspire d'un mammifère marin il a une soude de 38 mètres et un diamètre de plus de 7 mètres Airbus l'a construit pour transporter certaines parties par les airs entre les différents sites de production en Europe Ce matin le Beluga vient chercher l'arrière du fuselage préparé par Oscar et son équipe Raphaël Cardenas encadre ce déplacement délicat La section 19 est le plus gros volume que l'on peut charger dans un Beluga c'est très impressionnant c'est dangereux et c'est très très gros nous devons vérifier que tout le chargement est sécurisé c'est très important pour les gens autour et pour la pièce que nous allons charger la pièce pèse près de 8 tonnes et le moindre faux mouvement de la section pourrait créer des dégâts S'il est si vigilant c'est que cette partie est constituée de fibres de carbone une matière particulièrement fragile Nous sommes maintenant dans le Beluga sur le pont principal de cet avion cargo nous sommes dans la phase d'approche finale on va transférer le chargement du camion dans le Beluga Une manoeuvre délicate sous haute surveillance La pièce est chargée dans le Beluga tout se fait au millimètre près cette section part pour l'Allemagne cela nécessite une bonne coordination entre les pays Si nous avons le moindre retard à Retafe cela a un impact direct sur les autres usines à Hambourg ou à Toulouse nous sommes toujours sous pression il faut réagir immédiatement si un problème apparaît Ces gens-là évidemment travaillent en coordination et en rythme avec la production des avions c'est quelque chose de très complexe d'arriver à faire travailler tous ces gens-là ensemble c'est un ballet qui doit être extrêmement bien réglé exactement comme une symphonie pour un grand orchestre et pour son chef et Airbus a mis un certain temps à faire son apprentissage donc c'est quelque chose qui est essentiel Au début du projet une simple incompatibilité de logiciel utilisé entre la France et l'Allemagne a provoqué non seulement trois ans de retard de la production mais aussi des tensions politiques majeures entre les deux pays Il se trouve qu'aujourd'hui avec les retards accumulés avec les surcoûts divers et variés on peut évaluer à 400 ou 450 le nombre d'Airbus 380 qu'il faudra avoir livré pour que la société Airbus et ses partenaires donc puissent dire qu'ils ont gagné vraiment de l'argent Pendant ce temps en France le périple de la construction continue C'est à Nantes qu'est fabriqué le nez de la 380 Damien Vinet vient inspecter les nez tout juste fabriqués à l'oeil nu il peut détecter les éventuels impacts ou les défauts sur les parois Cet élément pèse 48 kg avec un diamètre d'à peu près 2,4 mètres avec une particularité vous voyez que le revêtement est lisse ça permet de diminuer la consommation de carburant et donc est un élément majeur dans le coût d'exploitation d'un avion Aussi appelé radome le nez joue un rôle majeur dans la sécurité de l'appareil Le radome qui est le nez de l'avion protège avant tout les éléments radars qui sont situés derrière avec par exemple des protections par rapport à la foudre par rapport aux impacts de chocs d'oiseaux de grêle donc c'est vraiment une protection de la partie électronique de l'avion Les entrées d'air qui entourent les 4 moteurs de l'appareil sont fabriquées dans la même usine des pièces énormes qui pèsent 340 kg et mesurent 3,20 m leur diamètre est aussi grand que le fuselage d'un A320 Philippe Descamps responsable technique nous les montre de beaucoup plus près Et bien ici vous êtes à la place du réacteur vous êtes à la place du moteur et ce que vous voyez c'est l'entraîneur vu de l'intérieur avec le panneau acoustique donc la pièce composite maîtresse de l'entraîneur en un seul morceau et dont la fonction principale est d'absorber le bruit et faire en sorte que l'avion soit le plus silencieux possible ici on voit la bride c'est sur cet élément là que l'entraîneur va venir s'accrocher sur le moteur voilà les trous qui vont permettre ici d'accrocher l'entraîneur sur le moteur pour tester leur isolation acoustique rien de mieux que de se laisser enfermer bon ben là on est resté on a traîné un peu trop ils sont en train de fermer l'usine je sais pas comment on va faire surtout qu'avec un panneau acoustique on va pas nous entendre l'A380 est l'avion le plus silencieux du monde il ferait deux fois moins de bruit au décollage qu'un Boeing 747 merci les pièces fabriquées à Nantes vont ensuite entamer un long voyage elles vont descendre la Loire jusqu'à Saint-Nazaire au total l'A380 parcourt 2000 km sur les eaux tout au long de sa construction lorsqu'il a été décidé de faire l'A380 un appareil qui mesure 80 mètres de large 80 mètres de long avec des morceaux de fuselage absolument gigantesques il n'y avait pas de modèle d'avion de cette taille là ou plus grand qui puisse servir pour fabriquer un avion de transport et donc on a utilisé la mer avec des bateaux pour venir d'Allemagne d'Angleterre de Saint-Nazaire et à partir de Langon et à partir de l'Estuaire de la Gironde on a utilisé la route sur à peu près 150 km en l'aménageant pour que la nuit elle puisse servir de lieu de passage de convois qui sont absolument étonnants ce soir c'est justement le centième convoi et la vitesse on est toujours entre 25 et 30 km heure on a une dérogation spéciale de la gendarmerie pour ne pas être traché des maires des préfets tous viennent découvrir le convoi avant son départ pour Toulouse depuis 6 ans Alain conduit ce convoi deux fois par mois il transporte le cockpit de l'A380 la difficulté il y a la hauteur la largeur parce que ça fait presque 7 mètres et quelques de large il y a la hauteur et un petit peu le poids c'est pas trop lourd celui-là ça va avant de partir Alain doit effectuer les derniers contrôles il faut vérifier tout ce qui est hydraulique tout ce qui est vanne à l'arrière qu'on ait rien oublié bien sûr et puis contrôler l'éclairage aussi surtout parce qu'il y a des gyrophares il y a des éclairages il y a des projecteurs de partout donc voilà il faut contrôler tout ça et une fois sur la route Alain devra rouler très lentement on roule à 10 km heure au départ sur quelques kilomètres justement pour faire des contrôles avec la voiture qui est à l'arrière donc à ce niveau-là on contrôle vraiment si les roues tournent bien si la remorque tire bien droite en ligne droite il ne faut pas que la remorque ait un marquant crabe ça il faut le contrôler donc on va doucement au départ et après on augmente un petit peu plus la vitesse même s'il n'en est pas à son premier convoi Alain est toujours un peu angoissé avant de partir il faut essayer que tout se passe bien on ne soit pas trop embêtés sur la route mais bon voilà il faut la boule à l'estomac parce qu'autrement si on n'a pas ça après on rentre dans la ronquine et c'est le genre de transport qu'on ne fait pas tous les jours il est 22h le convoi démarre en tête les gendarmes ouvrent la voie ils fermeront les routes au fur et à mesure de la progression des camions toutes les parties de l'avion défilent sous les applaudissements du public ils sont toujours nombreux devant ce spectacle hors normes un convoi complet atteint 2000 mètres de long et implique une soixantaine de personnes dans le petit village de l'évignac-sur-save malgré leur tardive et le froid les habitants attendent aussi avec impatience le passage de l'avion je vais voir un petit peu tous les morceaux toute la technique le port comment c'est emballé toutes ces parties là parce que j'ai travaillé un peu à l'aérospatiale donc je garde un peu la nostalgie de ces moments ce village de Haute-Garonne se trouve sur la route de l'A380 le passage du convoi est devenu une attraction certaines parties surplombent les passants à plus de 14 mètres de hauteur c'est quand même énorme la 380 donc c'est sympathique je l'ai jamais vu je l'ai vu une fois en vol mais là en pièce détachée ça a l'air sympa donc voilà au début du projet certains habitants étaient inquiets voire opposés à ce passage craignant les travaux d'aménagement aujourd'hui ils sont conquis face à l'aile et là-bas il y a la cuisse regardez le gigantisme nous sommes ébahis ébahis vraiment par le... je dirais même mieux c'est impressionnant oui oui vraiment c'est magnifique ça c'est la dérive un papillon de nuit pour perturber le moins possible la circulation et la tranquillité des habitants tous les convois s'effectuent de nuit après 240 kilomètres de route en pleine campagne le convoi arrive tard dans la nuit dans les usines d'Airbus à Toulouse Toulouse la ville rose Airbus est le premier employeur de la région 140 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour l'industrie aéronautique en Midi-Pyrénées sur un site dédié à l'A380 qui s'étend sur plus de 50 hectares les pièces fabriquées en Europe sont assemblées pour former le plus grand avion commercial du monde après la réception des parties du convoi routier Jean-Louis Manzon doit vérifier que rien n'a été abîmé pendant le transport quand le convoi arrive dans la première des choses on va chercher au moyen d'un véhicule autoporteur un à un les tronçons qui sont sur l'aire de déchargement situés à l'extérieur du bâtiment et on les amène sur le poste de préparation sur des positions bien déterminées en fonction des différentes sections les premières opérations effectuées sur ce poste là c'est le débâchage de toutes les protections pendant tout le transport qui est maritime fluvial au routier c'est la toute première étape deux équipes se relaient 24 heures sur 24 pendant trois jours pour préparer l'avion avant l'assemblage final les éléments sont alors placés dans un atelier haut comme un immeuble de cinq étages là on se trouve au coeur de la chaîne d'assemblage donc le poste c'est un poste unique dans lequel on intègre les sept légos qui sont arrivés hier soir par le combat routier et on les rentre un à un sur ce poste là pour les jonctionner les parties de l'avion sont positionnées les unes en face des autres la jonction des trois tronçons du fuselage est faite à l'aide d'un système de mesure au laser un travail au quatre dixièmes de millimètre nous sommes maintenant à l'intérieur de l'avion où les passagers voyageront là on se retrouve dans la cabine donc au niveau de la jonction de la cabine avant et de la cabine centrale donc la jonction se fait bien entre ces deux c'est vraiment un gros puzzle un gros lego malgré les apparences le futur cockpit sera opérationnel dans seulement quelques jours donc là c'est le poste de préparation des ailes dans lequel les opérateurs à ce jour vont monter les éléments mobiles sur toute la partie arrière et la partie avant des ailes et ensuite le préparer avant la mise en place sur le jonctionnement boilureux du poste udite Airbus a investi 12 milliards d'euros pour concevoir et assembler un tel avion avec des pièces venant de toute l'Europe sans compter les millions d'euros perdus pour retard de livraison un pari ambitieux et risqué pour l'Europe et la France on assemble on assemble les Airbus à Toulouse mais les Airbus sont l'assemblage de quantités d'éléments qui sont fabriqués dans des tas d'endroits et presque jamais à Toulouse à Toulouse on les assemble et on a cette maladie un peu franchouillarde de dire que c'est un avion français mais l'avion est assemblé ça représente une petite part du coup d'un avion l'assemblage une petite part de la production et c'est vrai que symboliquement la place de la France est très importante et elle a été leader dans le programme Airbus il ne faut jamais l'oublier les quatre moteurs fabriqués par Rolls-Royce et Engine Alliance permettent à l'A380 de voler à plus de 900 km heure la puissance d'un seul réacteur est équivalente à celle de 1500 voitures une fois assemblée l'avion n'est pas encore prêt à voler à l'extérieur on effectue les essais finaux comme le contrôle de la pressurisation de la cabine des radios du radar une peinture verte de protection recouvre encore les appareils pour qu'ils puissent être facilement identifiables seules leurs dérives est déjà peintes aux couleurs des compagnies aériennes à qui ils sont destinés certains avions sont même réservés aux tests comme l'avion numéro 1 ici pas de siège pour les passagers mais des dizaines de kilomètres de câbles et des systèmes de contrôle partout du système de carburant au fonctionnement des roues l'avion est passé au peigne fin cette installation d'essai n'existe dans aucun autre avion elle est particulière à l'A380 et elle permet à l'ingénieur navigant d'essai de contrôler en vol de nombreux paramètres Pascal Vernot supervise ses tests et cela depuis la naissance de l'A380 il organise des essais en vol plusieurs fois par semaine et doit détecter les éventuelles défaillances de l'appareil moi personnellement je suis plus généraliste de l'avion comme si je faisais une parallèle avec un médecin je suis médecin généraliste je connais parfaitement tout l'avion dans son corps en entier et après nous avons des ingénieurs navigants d'essai qui eux sont spécialistes comme un médecin spécialiste qui connaissent parfaitement chaque système de l'avion séparément et moi je suis là pour faire l'amalgame de l'ensemble de nombreux tests et plus de 2600 heures de vol ont été effectués pour obtenir le certificat de navigabilité et devenir ainsi le plus gros avion commercial du monde l'A380 a été testé dans des conditions extrêmes comme au nord du Canada par moins 30 degrés soumis pendant 48 heures au vent au givre au froid extrême il doit pouvoir redémarrer et redécoller normalement l'avion a aussi été soumis au test grande chaleur comme ici dans les Émirats Arabes Unis où il fait parfois près de 50 degrés pour le public les tests les plus spectaculaires sont certainement les décollages à très très faible vitesse donc là on va faire volontairement une erreur dans la vitesse de décollage de l'avion donc l'avion aura du mal à décoller et donc pour cela nous allons avoir un petit sabot à l'arrière de l'avion qui va frotter sur la piste et on va tester la vitesse là vraiment extrêmement faible pour décoller les personnes qui sont dehors et qui sont en bout de piste voient l'avion vraiment s'élever très très doucement ce vol étant classé à risque il est effectué en Provence à Istres dans une zone très peu peuplée il y a toujours un danger quel que soit le vol c'est un vol d'essai on a toujours un danger mais on apprend à savoir réagir on fait un briefing avant chaque vol et comme ça chacun sait ce qu'il va faire à quel moment on enlève le capot moteur l'entrée d'air peut-être l'arrière et après vous tombez le moteur et l'entrée d'air c'est qui ? depuis le premier vol Pascal et son équipe ont effectué des milliers d'heures de tests pour assurer la sécurité des appareils donc demain les capot fans et l'entrée d'air et la reverse ou quoi ? non c'est trop long ça ? c'est aussi avec cet avion que Jacques Roset a effectué le premier vol d'essai en 2005 avec plusieurs milliers d'ingénieurs il a également participé à la conception du cockpit alors cet avion est-il vraiment révolutionnaire qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet avion par rapport aux autres avions de la famille essentiellement le premier point c'est l'interactivité c'est-à-dire que dans cet avion on a une espèce de boule qui permet de promener un désignateur sur les écrans et d'aller désigner un objet alors là par exemple j'ai un objet je vais le désigner je clique dessus il me dit qu'est-ce que tu veux je veux des données sur cet objet et là j'ai une page qui s'ouvre c'est un aérodrome qui s'appelle Lourdes Pyrénées je peux savoir qu'il a une piste de 3000 mètres de long etc le fait qu'il soit interactif le rend plus moderne plus facile à utiliser et de ce fait la tâche des pilotes ça en trouve simplifié et du coup ils font mieux leur métier cet écran là n'existait pas c'est-à-dire dans le temps ce genre de choses correspondaient à des bouquins à des documents en papier là maintenant la documentation de l'avion les cartes de navigation se retrouvent sur cet écran latéral qui est le système d'information à bord bravo des simplifications des améliorations technologiques mais aucun changement radical dans la manière de piloter à part ça l'avion se pilote classiquement c'est-à-dire avec un manche pour monter pour descendre pour aller à gauche pour aller à droite avec une manette des gaz des manettes des gaz pour mettre de la puissance plus ou moins et en enlever et des palonniers pour le guider au sol tout ça c'est classique la construction de l'A380 ne s'achève pas en France avec l'assemblage final mais en Allemagne à Hambourg les Allemands ayant le même poids économique que les Français dans Airbus il a fallu partager les tâches quand il faut partager le boulot on essaye de donner à chacun ce qui est du domaine de sa compétence et donc il a été décidé de leur confier des tâches qui leur permettraient de réacquérir progressivement de la compétence pour fabriquer des sous-ensembles donc des morceaux de fuselage des pièces importantes de fuselage et des empennages des gouvernes et des choses comme ça de manière à ce que ça représente les 37,5% qui étaient le poids des Allemands dans le consortium Airbus comme ça ne suffisait pas on a décidé qu'on finirait les avions une fois qu'ils auraient été assemblés à Toulouse les avions seraient peints et aménagés en Allemagne et puis qu'ensuite certains d'entre eux seraient livrés en Allemagne sur le tarmac ces avions attendent d'être peints aux couleurs des compagnies qui les ont commandés la première étape pour nous c'est de nettoyer l'avion de nettoyer toute la poussière et de repérer les défauts on fait ça manuellement sur l'avion comme vous pouvez le voir ça représente 2500 mètres carrés sur lesquels on doit travailler manuellement pas moins de 200 personnes travaillent pendant une dizaine de jours sur l'appareil ils le poncent avant de passer à la peinture en elle-même étape en réalité qui ne dure qu'une journée le poids de la peinture doit être absolument le même sur chaque côté de l'avion quelle que soit la couleur qui est peinte on est obligé de recouvrir tout le reste de l'appareil même si c'est une toute petite partie que l'on doit peindre avec une couleur précise on est obligé de recouvrir les 2500 mètres carrés on veut éviter que la peinture déborde on veut éviter qu'une couleur déborde sur une autre on utilise en moyenne 3000 litres de peinture par avion pour nous l'étape la plus importante c'est quand on débâche l'avion quand tout est fini quand le travail a été bien fait on enlève toutes les protections et c'est comme si vous déballiez vos cadeaux de Noël une fois peint l'appareil pèse 530 kg de plus qu'à son arrivée au décollage le poids maximal de l'A380 est de 560 tonnes ce sont 15 tonnes de moins que s'il était entièrement conçu en métal et ce grâce à la fibre de carbone un matériau également fabriqué en Allemagne le docteur Uwe Virkus en est le spécialiste chez Airbus il nous livre les secrets d'une matière qu'il considère comme révolutionnaire voilà une fibre de carbone elle est super résistante mais elle n'a aucune rigidité donc c'est pour ça que nous allons la mélanger avec de la résine et on doit les coller ensemble et donc on les croise de différentes manières à 45 et 90 degrés comme ça on obtient une certaine résistance les fibres de carbone sont plus fines qu'un cheveu vous voyez c'est très difficile de les voir comparé à mes cheveux ou au vôtre c'est vraiment très fin c'est 10 fois plus fin qu'un cheveu puis elle est cuite à 180 degrés dans un four pour devenir plus résistante considérée comme la matière du futur par Airbus elle est présente par exemple dans la dérive de l'avion la fibre de carbone est vraiment très légère et très stable elle a l'avantage d'être moins lourde que le métal et pour le client c'est très important d'économiser du carburant pour rendre le vol plus économique et donc c'est un avantage pour la compagnie aérienne mais aussi pour nous l'A380 consomme moins de 3 litres au 100 km par passager 20% de carburant en moins que dans un Boeing 747 mais la fibre de carbone n'a pas que des avantages elle a l'inconvénient que lorsque par exemple vous avez un choc vous pouvez pas comme sur une pièce métallique découper la pièce et puis mettre 4 IV par exemple la fibre ça se répare d'une manière très différente il faut retisser il faut faire des collages les avantages semblent l'avoir emporté sur les inconvénients puisque 25% de l'avion en est constitué la construction de l'A380 s'est donc achevée en Allemagne mais à quoi ressemble l'appareil maintenant terminé pour le savoir retour à Toulouse Richard Carcaillet nous fait visiter une maquette à taille réelle l'intérieur de l'A380 ce sont 550 mètres carrés sur deux niveaux et une certaine idée du confort nous sommes en première classe sur le pont principal de l'A380 c'est un produit de première classe je dirais assez conventionnel mais très confortable une faible densité de siège évidemment c'est là qu'il y a le moins de passagers par mètre carré en première classe en fonction de la durée du vol le passager aura le loisir d'avoir un apéritif un repas pourra peut-être même inviter quelqu'un d'autre à partager un verre dans certains produits de siège ça existe de pouvoir avoir un deuxième siège il est temporaire le siège se transformera en lit parfaitement horizontal et en première classe souvent les compagnies aériennes fournissent aussi un pyjama les voyageurs sont vraiment dorlottés et traités un par un le mieux possible choisi par 80% des passagers qui prennent l'avion la classe économique en apparence rien de particulier et pourtant le gros avantage de la 380 c'est que grâce à la taille de l'avion qui est quand même 50 cm plus large sur le pont principal que l'était le 747 ou que l'est encore le 747 on permet aux compagnies aériennes d'avoir des sièges plus larges en fait c'est 10 sièges par rangée mais chaque siège est à peu près 4 cm plus large entre les accoudoirs ça change tout on peut penser que c'est pas grand chose en fait ça change absolument tout parce que les gens ne sont pas à se frotter les épaules en permanence et à se tenir un peu de travers comme ça pour essayer de pas toucher le voisin chacun a un vrai espace et peut profiter donc d'un voyage beaucoup plus confortable et pour toujours plus de confort un bar est même mis à la disposition des passagers dans certains appareils aucune place n'est perdue il se trouve devant les portes de secours un espace de toute façon inutilisé l'idée de ces espaces de bar c'est d'encourager les gens à sortir de leur siège simplement quand on a des vols qui sont quand même assez longs d'une douzaine d'heures 12 jusqu'à 14 heures de vol pour rejoindre des métropoles entre l'Europe et l'Asie par exemple ça devient quasiment un besoin pour les passagers de faire un peu autre chose que d'être tout le temps dans leur siège à regarder un film ou à manger un repas mais pour découvrir le véritable luxe de l'avion il faut se rendre sur le pont supérieur on y trouve de véritables cabines individuelles appelées mini-suites c'est comme si vous étiez dans votre chambre d'hôtel vous êtes parfaitement chez vous vous appelez le service en chambre quasiment plutôt que d'avoir un repas servi à heure fixe c'est une expérience qui est quasiment la même que ce que l'on a sur un avion d'affaires alors ces cabines lui permettent de prendre un repas si vous voulez regarder l'aménagement correspondant est ici permettent de se détendre de lire un livre de regarder un film et aussi permettra aux voyageurs évidemment de dormir son content avec un vrai lit qui s'installe à côté du siège ces cabines individuelles sont des produits de luxe pour les compagnies aériennes pour leurs passagers qui sont prêts à payer des prix bien plus élevés que le passager moyen pour s'offrir justement un voyage qui tient presque de la croisière si l'on parle de première classe et de luxe une possibilité qu'offre l'espace c'est d'avoir une très grande salle de bain comme ici on le voit c'est quelque chose qui est fait par une compagnie aujourd'hui pour les passagers de première classe une salle de bain complète avec même une douche ça c'est quelque chose d'unique qui n'existait que dans les avions d'affaires jusqu'ici donc la 380 permet aussi ce genre de choses un luxe qu'une seule compagnie au monde offre pour le moment à ses clients les plus aisés Airbus 201 vous êtes autorisé décollage la piste 14 droite le vent au sol est calme je suis autorisé au décollage en piste 14 droite les moteurs sont stabilisés donc je remets toute la poussée je vais rentrer le train d'atterrissage l'avion est stabilisé sur sa trajectoire vous voyez bien que cet avion il est stable je peux le laisser tranquille il vole tout seul même sans le pilote automatique il garde sa trajectoire c'est pas parce qu'il est grand et qu'il est gros et qu'il vole à des masses très élevées qu'il est différent par rapport aux autres avions en réalité nous ne sommes pas dans un avion mais dans un simulateur de vol c'est ici que les pilotes sont formés et s'entraînent dès qu'ils le peuvent les sensations les commandes de pilotage le décor toutes les conditions de vol sont reproduites à l'identique sous le regard du pilote instructeur et un tiers de ces séances est réservé aux éventuels problèmes que le pilote pourrait rencontrer en vol comme les feux de moteur une fois qu'on a un petit problème dans l'avion automatiquement une lumière va s'allumer moi je ne sais pas lequel va brûler mais j'aurai un son j'aurai une lumière pour attirer mon attention et les actions que je devrais faire vont s'afficher ici devant moi je vais pousser sur le bouton automatiquement deux autres lampes vont s'allumer des extincteurs je pose dessus sur le 1 et le 2 et j'ai un retour d'information pour dire que la charge a été effectuée dans le moteur avec ces 4 moteurs l'A380 possède-t-il des mesures de sécurité plus poussées que dans un autre appareil je pense que ce n'est pas plus ni moins sécurisé que les autres appareils ce n'est pas Airbus qui fabrique les moteurs donc Airbus se fournit chez les fabricants de moteurs et la sécurité est identique à tous les avions chez tous les constructeurs statistiquement il apparaît qu'un commandant de bord sur 7 aura un problème moteur au cours de sa carrière donc autant vous dire que c'est très rare il est temps maintenant d'atterrir virtuellement sur la piste de Toulouse-Blagnac donc ici on a un avion qui fait quasiment 80 mètres de large qu'on va mettre sur une piste qui fait 45 mètres de large voilà on va poser l'avion gentiment il n'a toujours pas freiné c'est le système automatique il va se mettre à freiner tout seul voilà maintenant il lui a décidé de freiner c'est un avion qui a des vitesses très très basses à l'approche et grâce à ces vitesses très basses il n'a pas besoin de beaucoup de pistes pour s'arrêter l'A380 peut atterrir sur 1500 mètres seulement aucune piste d'aéroport n'a d'ailleurs été modifiée pour le recevoir malgré les difficultés rencontrées et le défi que représente une telle construction à l'échelle européenne l'A380 semble inaugurer une nouvelle ère dans l'aéronautique celle du gigantisme si Airbus revient vraiment à l'équilibre financier et si ils ont véritablement une perspective de gagner de l'argent avec l'A380 ne doutez pas qu'il y aura une version de fret et ne doutez pas qu'il y aura une version allongée qui transportera plus de 1000 passagers à l'aéronautique 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 1 2